de James Bond, il y en a eu plein, des classiques. Pourquoi on parle de James Bond aujourd'hui, mon cher Benoît? Parce que, contre toute attente, les livres de Ian Fleming ont été censurés. Donc, l'éditeur des livres de Ian Fleming fait une réédition des livres de celui qui a écrit, donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour les petits lapinous qui sont nés avant... après 1999, il y avait des livres, James Bond, avant que ce soit des films, et là, ils ressortent, donc, et ces livres-là ont été expurgés de mots ou de passages racistes. Racistes envers les Noirs. Parce que... Mais ça, c'est clair. Ça, c'est des termes qu'aujourd'hui, là, on ne veut plus vraiment entendre. Oui, c'est sûr, le mot qui commence par un N, je comprends qu'on puisse se retourner en arrière. Mais est-ce qu'un simple avertissement au début, en disant, vous voyez, on publie le livre dans son intégralité, par contre, on veut vous signaler qu'il y a certains mots qui datent d'une certaine époque et qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça comme ça. Mais à partir du moment où tu enlèves le mot, premièrement, tu viens toucher à l'intégralité de l'oeuvre, et deuxièmement, ça empêche une discussion. On revient à l'exemple que je te donnais l'autre jour. Mon fils à 15 ans, si je lui donne à lire le premier Ian Fleming, la Casino Royale, puis qu'il tombe sur le mot nègre, c'est possible que ça donne une discussion avec mon fils. Alors que si le mot ne s'y trouve pas, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas parler de ce qui se passait dans la tête d'Ian Fleming dans les années 50, 60... Dans la société aussi. Et de parler de la ségrégation raciale aux États-Unis, de parler de la discrimination, de parler... Donc, moi, je ne suis jamais pour la gomme à effacer. Jamais. Je pense qu'il y a une question de mise en contexte aussi. Mais tant qu'à le faire, Sophie, faites-le au complet. Si vous l'enlevez là, enlevez pour les... Les Asiatiques, les homosexuels et tout ça. Les femmes aussi, la douce saveur du viol. Faites le ménage et purifiez tout. Mais tu as un hostie de contrat devant toi parce qu'il y en a des livres à purifier. Et donc, ça pose, selon moi, deux questions. Premièrement, les gens qui n'aiment pas les livres anciens, les livres de l'Antiquité. Parce que c'est les années 60, quand elle est née en 2000, bien, c'est comme c'est le Moyen Âge. Alors, si vous n'aimez pas les livres anciens, écrivez-en donc. Si le personnage de James Bond, vous le trouvez trop macho, vous le trouvez si... Caraline, excuse-moi, je viens de le dire. Surveille ton âge. Écrivez donc! Non, mais caline, c'est peut-être... Caliné, calinours... C'est très lait, c'est très lait. Non, non, calinours. Oui, dans la bouche d'une femme. Je sais ce que tu allais dire. Alors que toi, ça cramouille, c'est bien correct, hein? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis excédé, là, par cette vague, là, de puristes, de sensibleries. Écrivez donc vos propres histoires. Et on sait que c'est dégueulasse. Ces mots-là sont dégueulasses, mais on va les mettre en contexte, on va les comprendre pour que ça ne se reproduise plus. Exactement. Et il y a des livres sur des Québécois, le peuple québécois, qui sont dégueulasses. Mais Mordecaille! Mais laissez-les vivre, parce que ça représente bien comment certains auteurs regardaient la société québécoise à une certaine époque. Et comment certains continuent à la regarder de cette façon-là, en traitant les femmes comme si c'était détruit, et tout ça. Parce que c'est ça qu'il écrivait, Mordecaille Rich, là, à propos des Canadiens français. Donc, ma première question, c'était, si vous n'aimez pas les oeuvres d'avant, au lieu de réécrire les oeuvres d'avant, écrivez, au lieu de détruire, construisez. Faites vos propres oeuvres, créez vos super-héros. Ça, c'est la première question. Mais comprenez l'historique aussi, la société. Ce n'est pas une création spontanée. Voilà, vous n'êtes pas une génération spontanée. Il y a des gens qui sont venus avant vous. Et vous, votre job, c'est d'être sur les épaules de ces gens-là, de ne pas réécrire l'histoire, mais de construire une nouvelle histoire. Tiens, disons ça de cette façon-là. La deuxième question que ça pose, selon moi, c'est qu'est-ce qu'on appelle raciste? Je te donne un exemple, un texte sur France TV où on nous parle de certains passages au complet qui ont été supprimés dans les livres de James Bond, donc des livres de Ian Fleming. On nous donne un exemple. Dans Vivre et laisser mourir, James Bond se rend à Harlem, donc le quartier noir de New York, et découvre une boîte de striptease. Il y a des spectateurs noirs et le romancier écrit qu'il voit les spectateurs noirs haletés et grognés comme des porcs. Je ferme la parenthèse ici. C'est une citation exacte. Haletés et grognés comme des porcs. OK. Toi, t'es déjà allé dans un bar de danseuses. Je t'annonce, moi, je suis déjà allé dans un bar de danseuses. Que les hommes et les femmes, dans certains cas, parce que quand c'est des bars de danseurs, on m'a dit, moi, j'en ai vu une couple de femmes haletées puis grognées, c'est un moyen temps. Comme des tris. Que tu sois asiatique, que tu sois noir, que tu sois schtroumpf, que tu sois peu importe la couleur de ta peau, qu'est-ce que tu veux? Un être doué, doté de testostérone, tu le places devant des petites minounes qui ont la un-un à l'air. Oui, c'est possible que ça halète et que ça grogne comme des porcs. Est-ce que le fait que Ian Fleming ait décrit les spectateurs noirs dans un bois de strip-tease... Des années 50, 60. Des années 50, qu'il les ait décrits comme haletants et grognants comme des porcs, il a écrit ça uniquement parce que c'était des Noirs? Ou est-ce que, de façon générale, Ian Fleming se dit, les gens dans une... Tu sais, je dirais... Hé, maintenant, la scintillante Priscilla dans la deuxième partie de son spectacle, il y en a une couple de gars qui allaient puis qui grognent. Mais on peut comprendre... Tu sais, on peut comprendre aussi les Noirs qui disent, là, à un moment donné, ça suffit. Puis, oui, ça suffit. Ces termes-là, ça suffit. Ça ne s'applique plus. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Voilà. Et donc, c'est niaiseux parce qu'on a enlevé, haleté et grogné comme des porcs et on a remplacé par... On sent une tension électrique dans la pièce. Moi, je n'ai pas écrit de romans dans ma vie. J'ai écrit des livres, mais pas des romans. Toi, oui, Benoît. Écrire à propos de quelqu'un, un personnage X qu'il allaite et grogne comme un porc, ce n'est pas vraiment la même chose que de dire on sent une tension électrique dans la pièce. Parce que ce n'était pas des Noirs, c'était juste des travailleurs d'Hydro-Québec qui étaient dans le bar de danseuses. Ça ne s'applique pas. En plus, c'est boiteux. C'est un style... Tu ne touches pas au style d'un auteur. Puis, tantôt, je vais recevoir Maxime Prévost qui a étudié Yann Fleming, Jules Verne. Puis, j'aimerais ça, savoir ce que Yann Fleming répondrait à tout ça. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'un élément peut-être de réponse, c'est que quand il était vivant, Yann Fleming, il avait autorisé son éditeur à modifier des scènes pour plaire au public américain. Donc, pas dans une perspective de, oh mon Dieu, il ne faut pas les offenser parce qu'on était dans les années 60, mais dans une perspective de dire, regarde, moi, je suis britannique, j'écris au service de sa majesté. Donc, vu que je veux en vendre un max de mes livres aux États-Unis, dis-moi ce que je dois changer pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'Américains qui en achètent de mes livres. Donc, puis là, les éditeurs se servent de ça aujourd'hui en disant, bien, Yann Fleming était d'accord pour qu'on change des affaires, mais ce n'est pas du tout la même raison. C'était une raison purement commerciale à l'époque de dire, bien là, on veut que les Américains se sentent, se reconnaissent dans le livre, donc on va modifier ou on va l'adapter comme on fait des adaptations parfois pour qu'il y ait des références. Le vocabulaire n'est pas le même. Le français, l'anglais parlé aux États-Unis, l'anglais parlé en Angleterre, n'est pas le même. Mais ça, ça veut dire, Sophie, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas écrire un roman qui implique le coup de l'Occitlan. Non. Parce que le coup de l'Occitlan utilisait le mot en N pour parler des Noirs. Il les lynchait, il les évicérait, il les tuait. Il faut bien comprendre la pensée, la cruauté. Tu as la série qui s'en prend aux femmes. Penses-tu qu'il les appelle mademoiselles avant de les ouvrir en deux? C'est ça qui est... Parce qu'il y a de la méchanceté dans le monde. Oui, oui, il y a de la méchanceté dans le monde et c'est exactement... Tu as parfaitement raison de dire ça comme ça. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une génération ou un groupe de gens, de militants qui veulent refaire la société, qui veulent reconstruire la société selon... de nier qu'il y a des gens vilains qui pensent des méchantes choses, mais c'est justement en le nommant. Tu sais ce que disait Camus, évidemment, je n'arriverai pas à me souvenir de la citation exacte, mais c'est mal nommer les choses, c'est déjà le début du problème. Donc, si on ne peut pas nommer le fait que oui, il y avait du racisme dans les années 50-60. Tu vois, toi, c'est Billie Eilish pour James Bond. Oui. Moi, c'est ça ici. Il y avait beaucoup des femmes au début dans le générique qui se faisaient onduler. Oh non, laisse aller. Tu sais, tu avais un fusil. Laisse aller, laisse aller. Tu avais des petites bonnes femmes qui dansaient légèrement vêtues. Avec Tom Jones qui avait son bas d'un culotte. Et quand on regardait ça, qu'est-ce qu'on faisait? On haletait et on grognait comme des porcs. Comme des porcs. Mais c'était à belle époque quand même. Merci, Sophie. Merci. À deux heures et demie. Benoît Dutrisac. Sacre amour que c'est bon. Dutrisac.